et bien bonjour bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis très content de vous retrouver ainsi soit-il comme on dirait chez nous comme tu as vu dans le titre ma gueule je vais fermer ça parce que les oiseaux pialent comme des rats morts voilà fermez la fenêtre je vais manger l'enceinte enfin le siège plutôt donc comme tu as vu à côté de moi et dans le titre de la vidéo bien évidemment je viens de racheter ma ktm oui tout à fait j'ai racheté mon 450 ktm parce que ça manquait tout simplement et que et que voilà donc je vous expliquerai en détail du coup qu'est ce qui est pourquoi qu'il est dans cet état là et pourquoi vous ne reconnaissez pas forcément les pièces donc je vous explique donc j'ai vendu ça à mon pote et mon pote du coup a racheté un 5 25 ktm et du coup pourquoi je vois tout casser dans la maison maman ça n'y a un filtre à air tout neuf là donc oui il a fait un 55 ktm et du coup il a acheté en enduro donc en crosse c'est pour ça que vous voyez le garde-boue crosse etc et donc lui vous sont 5 25 le voulait en enduro donc sachant que je lui avais vendu mon 4,50 et que j'étais pas censé le racheter merci encore les achats compulsifs hashtag boiserie donc voilà donc du coup il a récupéré tout mon set super mot donc mes jambes mon bras ma fourche il s'est pas fait chier quoi il a comme mon plug and play clac 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 comme dans la truc à maman si tu as compris de quoi je parle donc voilà donc du coup moi j'ai récupéré du coup tout mon 4,50 enfin toute ma cycle entre guillemets j'ai récupéré donc sa fourche qu'il avait sur son 5 25 son garde-boue que je vais vendre je mettrais donc sur snap tu peux m'ajouter sur snap frérot c'est rbprod tv tout attaché voilà je vais mettre sur snap donc les trucs qu'il y a à vendre toutes les toutes enfin la partie carénage les protège fourche à mon avis je pense je sais pas encore si je vais vendre ça je sais pas encore enfin bref tout ce qui est garde-boue les ouïes avant l'ouïe arrière la plaque phare je vais vendre ça un petit prix si c'est un abonné donc voilà comme ça je vais racheter plastique neuf complet et puis je vais pouvoir frérot mettre le petit kit déco qui attend depuis un petit moment je l'avais gardé donc voilà ensuite ensuite donc je vais racheter une paire de roues je voulais passer en enduro pour faire de l'enduro mais du coup ça va attendre un peu je vais racheter une paire de roues sl donc en excel avec une paire de pneus aussi donc j'ai aussi le bras du 525 j'avais les cas de fer en l'air donc j'ai le bras du 525 avec les petits les petits trucs anodisés là voilà avec le frein et tout en plus les plaquettes sont un petit peu en meilleure étape dans le 450 parce qu'il va falloir de faire les wheeling bah du coup voilà je savais pas que ça se mettait comme ça des plaques ok donc bah du coup au bras de 525 que je vais bien sûr nettoyer avec sûrement un des protèges tu vois les protèges en plastique là pour que ça soit plus propre ensuite bah du coup ça c'est la plaque phare que je vais vendre avec le lot de carréna je vais juste à emboîter 4 claques bim bam boum la chatte à mcdoum comme on dit voilà ensuite je vais avoir merde je corse tout sa grand mère le la coke arrière fin bref tout ça pour de l'enduro je vais vendre ça pas très très cher là avec les côtés 525 et tout le mec il a connu collé la vignette d'assurance vraiment donc voilà donc une pierre de jante SM tout ça je vais mettre le kit déco je vais refaire un poste de pilotage complet bavette arrière clignotant complet revêtement complet commodo complet en neuf là donc j'ai la sel toute pourrie donc du coup je vais dégraffer tout ça et je vais remettre une housse de sel neuve donc je vais mettre une bonne racine couleur du ktm bien évidemment je vais racheter pas mal d'accessoires ktm comment expliquer en anodisé j'avais déjà mais du coup il a tout récupéré le gars qui on a fait les champs c'est pas grave ça ne dérange pas donc voilà je vais faire un peu le tour du 4,50 comme il est là dans l'état voilà ça donc je vais voir le garde-boue là à vendre les deux ouïe enfin réservant je regarde donc les ouïe ça le garde-boue arrière les côtés donc voilà là il ya tout mon 4,50 bref normal je vais sûrement mettre une ligne acra ou un truc dans ce genre là je sais pas qu'est ce que je vais faire encore voilà quelques petites révisions sûrement une peinture de la boucle arrière que ça soit plus propre que ça l'était donc du coup là j'ai mon petit bras voilà bon il a un peu mangé soit je vais le polir ou je sais pas où je vais mettre les caches si je les trouve voilà la prochaine en bon état ça ça fait du bruit donc je vais vendre tous les plastiques donc voilà pour ceux qui voulaient des nouvelles j'ai racheté donc mon 4,50 si il y en a qui ont des pièces mettez moi ça dans les commentaires des pièces à vendre qui pourraient être utiles genre des carénages neufs à pas trop cher ou qui auront des liens pour ça sinon je vous laisse m'ajouter sur snapchat il va s'afficher juste ici et comme ça vous pouvez me parler plus librement parce que sur facebook je suis un peu moins actif et ben sur snap et insta je vous les mettrai toute façon c'est là où je suis beaucoup plus actif donc je vais avoir de la pièce à vendre aussi sur snap voilà je vais faire un lot à pas cher parce que je vais me débarrasser tu vois donc voilà la piraterie n'est jamais finie tu vends un 4,50 tu rachètes le même 4,50 bon je l'ai vendu entier il me l'a revendu en pièces mais bon ça c'est les choses qui arrivent quand quand tu aimes bien la mécanique bien entendu voilà donc sur ce merci à vous toutes et à vous tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo 1 ça fait plaisir voilà je reviens en force en vidéo donc je pense que là pour le remontage je pense que je vais faire une petite série c'est remontage etc avec un épisode 1 de l'épisode 2 etc donc le nettoyage des montages on regarde qu'est ce qu'il faut comme pièces je vous ferai une vue aussi de l'ordi où du coup où on choisira les jantes avec les pièces anodisées les poignées les revêtements les fins bref tout ce qu'il faut frais à rao voilà n'oublions pas le petit t-shirt scout fast 10e anniversaire toujours présent toujours commandé les pièces de 50 chez scout fast 1 voilà jamais eu de problème délicace à toi salade frérot voilà tu te reconnaîtras si tu regardes cette petite vidéo mais je sais que tu vas la regarder donc je m'en fais pas donc ça et puis je vais faire plusieurs épisodes à la pause du kit déco montrage du kit déco etc parce que je n'ai rien dévoilé ça doit faire aller quatre mois que je l'ai le kit déco personne n'en a vu la couleur mais bon c'est ça voilà je veux aussi sortir une autre vidéo j'en profite pour faire le topo quoi je vais sortir une autre petite vidéo de mon projet 50 donc comme je vous pouvez le constater si maintenant il est pas chaud toujours scout fast voilà petit pomost voilà donc ça vous donne entre guillemets la config futur devant moi je peux pas vous la montrer c'est ce sera pour la prochaine vidéo et donc voilà ça arrive très très vite on va tourner ça vite fait bien fait voilà les réglages ça le brille le 7 et 8 juillet 2018 parce que ça se trouve tu vas regarder la vidéo en 2030 mais juillet ça le brille ça sera fini tu vois oui oui je suis comme ça donc 7 et 8 juillet 2018 venez nombreux aux scooters power comme ça on va rouler le nouveau projet 50 cc que je vous dévoilerai dans une prochaine vidéo donc voilà pour tout ça du coup je vais faire des épisodes etc je vais mettre en rente mes pièces donc suivez bien sur les réseaux sociaux et voilà merci à tous et à toutes et même à ta mère tu vois si même si ta mère à regarde la vidéo je lui fais un coucou tu vois même si ton père regarde la vidéo voilà tout ça même ta soeur ton frère ton chien même ton hamster j'ai dit bonjour tu vois et donc voilà merci à tous de nous suivre sur snapchat tout ça c'est vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer des dédicaces etc je vais vous faire une vidéo de présentation de ma voiture aussi parce que beaucoup me demandent ça de ma petite seat piu piu comme beaucoup le savent donc voilà on se retrouve bientôt pour l'épisode 1 frère haut et je vous dis à la prochaine c'était herbe prod dans toute sa splendeur comme on dit chez nous t'as pas la tête à regarder au fond d'un puits mais sur ce je vous fais des gros big up et ciao